Donc moi la laisse, va là-bas à la gare et va te cacher, tu attends mon signal, vas-y. Bon, le chien, on voit qu'il est vraiment inquiet le fait que son maître soit parti, donc il est un peu en stress. Je pense que si on pouvait l'attacher tout seul, je pense qu'il aboierait, méchamment même, parce qu'il est un peu en panique. Papa, il est parti, il ne sait plus quoi faire. Donc on peut le voir, il n'est pas du tout tranquille. Je ne peux même pas trop l'attraper, ça ne sert à rien. Donc son chien n'a pas l'absence du maître, ce qui est primordial pour régler le problème de l'aboiement. Et ça, je vous expliquerai quelles sont les solutions et les méthodes à faire pour pouvoir apprendre aux propriétaires de chiens et donner les bons conseils pour éviter que le chien soit dans une telle réaction quand le papa s'en va. Regardez, il est complètement apeuré le chien. Je n'explique même pas si je veux essayer de l'attraper. Voilà, donc vous voyez, voilà. Donc là, le chien, il se met dans la défensive, vous voyez. Voilà, donc là, on a vraiment l'attitude du chien qui a peur le fait que son maître ne soit plus là. Je vais vous remontrer, regardez. Il aime les babines. Voilà, vous voyez. Donc là, on va rentrer dans une pédagogie du chien, calmement, avec la main. Non. Walt. On y va tout doucement. Walt. N'aie pas peur. Ne montrez surtout pas que vous avez peur du chien. Voilà. Vous laissez s'approcher tout doucement. Tout doucement. Ne rentrez pas en conflit avec l'animal. Walt. Calme-toi. Il faut beaucoup de patience. C'est bien, Kiki. Très, très bien. Voilà. Non, Doudou. Voilà. Je suis très proche, ça y est. J'ai pu commencer à le caresser, vous voyez. Donc il a ses méfions. Il aime encore les babines. Mais ce n'est pas grave. On approche tout doucement sur le chien. Voilà. On le met en confiance. Et là, on le caresse tout doucement. Ça, c'est bien, Walt. Et on arrête. On change de position. On se met face à son propriétaire de chien qui est parti. Voilà, ça y est. Donc là, je suis rentré dans la phase de la familiarisation avec le chien. Vous voyez, le chien n'est plus agressif. On a utilisé aucune contrainte. Aucun collé chénette, aucun collé électrique, aucun collé picot, aucun collé à la citronnelle, aucune violence, aucun cri. C'est ça, la méthode d'Eric Tramson. On s'approche tout doucement de l'animal et on rentre en confiance avec lui. Donc voilà, on a pu voir sans trucage le début de la réaction du chien. Et là, aujourd'hui, maintenant, on ne met pas 2-3 minutes de travail de psychologie canine que le chien a pris confiance en moi, tout simplement. C'est pour démontrer que si on a les bonnes méthodes, au début, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, on va retourner voir son propriétaire avec le chien. Viens, Walt. Il est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !